2 janvier 2014, 2 janvier de jour pour jour depuis la mort du colonel Mamadou Ndala, décédé à Beni au Nord-Kievu, 9 ans après l'assassinat. Les populations de l'Est de la République démocratique du Congo en particulier, et ceux de la République en général comme un vrai héros, ce souvenir douloureux est un reportage que nous signe Roger Kakoulirail. C'est dans l'avant-midi du 2 janvier 2014 que le colonel Mamadou Ndala Moustapha avait été tué par des hommes armés reconnus comme ADEF quelques années plus tard par la justice militaire. 9 ans après, les bénissieux gardent encore le général Mamadou à titre posthume et bon souvenir. C'est à l'exemple de Mme Marie, responsable d'un orphelinat portant son nom en ville de Beni. Elles doivent fournir beaucoup d'efforts afin que la paix revienne dans notre région, étant donné que nous sommes en train de souffrir depuis la disparition de Mamadou Moustapha. Moi, je pense que si Mamadou était encore en vie, la guerre serait déjà finie. Partout où il passait, il y avait toujours le retour de la paix. Et depuis que ces rebelles ont appris que Mamadou n'est plus, ils sont encore revenus. Clovis Moustapha, l'un des militants de la lutte à Beni, qui regrette la mort de ces voyants combattants, pense que les vrais commanditaires de sa mort, libres encore, n'échapperont pas à la justice de Dieu. Ils ont fait un comblant pour tuer Mamadou et organiser des mascarades de procès ici dans la région de Beni. Je pense que ceux qui ont participé à l'assassinat de Mamadou soient encore libres. Et s'ils pensent qu'ils continueront toujours à vivre comme ils vivent parce qu'il n'y a pas une justice, je les rappelle qu'il y a une vraie justice et bien, et ils ne vont pas s'échapper à cette justice de notre Seigneur qui nous a créés. Nous regrettons et nous continuons toujours à pleurer, mais on ne pleure pas parce que nous, au moins à notre niveau, bien qu'on n'est pas militaire, on continue toujours à faire la lutte de Mamadou. Ce que Mamadou voulait pour que les choses changent, on essaie de pousser et nous passons. On aura des vrais Mamadou qui vont également s'empointer à nous pour qu'on booste et que les lignes changent et on va respirer très bientôt l'air de la paix. Il faut le dire, après le procès qui s'était tenu quelques années à Beni, le lieutenant-colonel Birot Sounzanzou avait été reconnu coupable dans ce dossier et mis à prison. Mamadou Ndala, au-delà d'être militaire congolais, était une richesse et un modèle pour le pays. Voilà pourquoi John Kamba, le rapporteur de la société CV locale, invite les militaires actuels à imiter Mamadou Ndala. C'est ce qui est sûr, il y a certains qui sont positifs, mais la plupart d'officiers sont cités dans tout ce qui se passe à l'est de la République. Ils sont dans les affaires, ils sont dans les minéraux, ils sont dans les détournements. Alors, nous sommes en train de nous appeler, nos citoyens, nos patriotes, civils, militaires. Il est temps de faire triompher les grands congolais. Il est temps de répondre à la peine, paix à son âme. Nous sommes dans le mois de janvier, c'est le mois de patriotes. De répondre à ce qu'avait appelé Laurent-Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. Neuf ans après, l'activisme des ADEF qu'il voulait combattre avant sa mort n'a pas encore dit ce dernier mot. Des milliers de civils ont été exécutés par armes blanches et à feu. Merci. Merci.